Antoine Griezmann ne pensait sûrement pas qu'il allait susciter une telle polémique avec une simple photo sur Twitter. Dimanche soir, le papa de Mia a partagé un cliché de lui grimait en basquetteur noir. Un clin d'œil à l'équipe d'Irland Globe Trottet qui n'est pas passé. Une fois en 2017, Antoine Griezmann fera partie des nouvelles recrues. Maquillé en noir de la tête au pied et coiffé d'une coupe à feu, le footballeur qui évolue à l'Atletico de Madrid a très vite été appelé par les internautes. Ces derniers ont pointé du doigt un blackface, une pratique raciste remontant au XIXe siècle consistant à ce peintre en noir, afin de tourner en ridicule les personnes de couleur. Chez Antoine Griezmann, le blackface, au mieux, c'est maladroit, pour dire, c'est raciste. Dans tous les cas, ça se fait pas. Bref, supprimer. Et bonne fête 1, a notamment prêté la journaliste à l'UBL, apostrophe, d'État, guéri. Pour Antoine Griezmann, sa triste confession à l'occasion de l'anniversaire de son frère. Un conseil que celui qui se fait appeler Griezmann a suivi, ni une ni deux, en effaçant sa photo et en indiquant qu'il s'agissait d'un hommage. Calme-moi les amis, je suis fan des Harlem Globetroté et de cette belle époque. C'est un hommage. Cette explication n'a pas suffi à calmer les tweets ou qui attendait que le footballeur présente ses excuses. Ce n'est que plus tard dans la soirée, à 22h38, qu'Antoine Griezmann a enfin demandé pardon sur le réseau social. Je reconnais que c'est maladroit de ma part. Si j'ai blessé certaines personnes, je m'en excuse. Faut avouer, à moitié pardonner. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un hommage.